Salut tout le monde, c'est Galaxe et bienvenue aujourd'hui sur Toastin4 pour la suite du mode carrière. Je suis très heureux de vous retrouver et un immense merci à tous et à toutes vraiment pour tous vos commentaires, tous vos retours, tous vos pouces bleus. Ça fait vraiment hyper plaisir, je suis hyper étonné parce que franchement, une vidéo sur Toastin4, je me suis dit ok ça passe à la finale de Roland Garros, c'est l'événementiel. Mais une vidéo carrière, voilà je me suis dit, ils vont s'en balèque, et bien pas du tout, vous êtes content que je fasse cette série. C'est vraiment un grand merci à tous, ça fait vraiment plaisir et je ne pensais vraiment pas comme quoi je suis souvent étonné. On est parti du coup au mois de février, on avait fait janvier du coup à la vidéo précédente, aujourd'hui entraînement bien sûr avec partenaire au programme, et le tournoi de Kiev, Ukraine Championship, tournoi mineur, deuxième tournoi mineur, et puis ensuite on débloquera le rang espoir plus les tournois majeurs. Ça va se jouer en un super tie break comme d'habitude, et c'est sur moquette, donc changement de surface, ça c'est plutôt bien. Pour information, je voulais vous préciser aussi que dans les commentaires vous m'avez suriné avec le mode pro, du coup je suis repassé en mode pro, ça veut dire que si je perds c'est votre faute et pas la mienne. Voilà bon, si c'est la mienne parce que je joue mal, mais ce sera la vôtre parce que vous m'avez obligé à mettre plus haut que difficile, à savoir que mon niveau de prédilection c'est plutôt quand même le difficile. Et bien écoutez, avant d'aller directement dans les tournois, je voulais vérifier si on ne pouvait pas modifier mon joueur, parce qu'effectivement on avait remporté du coup le tournoi mineur, est-ce qu'on n'aurait pas quelques points d'évolution ? Je me demande, voyons voir, évolution, est-ce qu'il nous reste des points ? Coup de niveau suivant, 225, et bien non, nous n'avons pas assez de points pour faire évoluer le joueur, c'est vrai qu'un match ne suffit pas en règle générale pour obtenir un niveau supplémentaire. Allez, on y va, donc entraînement avec un partenaire, on va choisir entraînement jeu complet. Allez, soyons complètement fous, on veut faire un petit peu de tout, et on joue contre Nabil Mimun, voilà niveau 5 du Maroc, on est parti. Et du coup, joueur complet, on va s'entraîner un petit peu à tout dans cet entraînement, je vous rappelle qu'il y a des objectifs, souvent pendant les entraînements, avec les partenaires, c'est plutôt sympa. Et donc, comme d'habitude, là, bim, entraînement, et ensuite, le tournoi. Voilà, on va essayer de faire un entraînement, un tournoi par vidéo. Après, évidemment, on ne pourra pas toujours faire ça, parce que vous vous en doutez, plus on avance dans le jeu, plus les matchs sont durs, plus les matchs sont longs aussi, parce que la longueur des matchs va augmenter. Il me semble que le tournoi majeur, déjà, on passe sur un format jeu bien prédéfini, et non plus sur un format de tie-break, enfin de super du moins, de tie-break, on dit point. Bref, là, on est sur un set, deux, trois jeux, comme chaque entraînement. C'est parti, on est en Croatie, à Omis, terrain plutôt sympathique. Et également, c'est ça que j'adore dans le mode carrière, c'est qu'on va pouvoir voir plein, plein de cours. Et en fait, tous les cours du jeu, on va le voir, je pense, dans le mode carrière, au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, c'est vraiment le mode de jeu qui propose le plus de variété. Voilà, toujours avec Mark Galax, bien sûr, qui réside à Paris, 1m89, 91 kg. Il est lourd quand même, hein, il est lourd, mais bon, ça représente bien sa taille aussi, également. Allez, c'est parti, on y va ! Oh, il entame les débats, c'est parti, mon Kiki ! Direct, une première faute. Alors, c'est vrai que c'est entraînement avec un partenaire, donc je suppose que c'est pas non plus trop, trop compliqué, on verra bien. Ok, j'ai eu peur, je croyais que c'était dedans. J'ai fait, mais allez, commence pas comme ça, mon gars, tu vas te calmer. Allez, c'est parti, les amis, on va essayer de se concentrer un petit peu, d'avoir, si possible, un plutôt bon timing. Je pense qu'on peut le faire. Ouais, c'est bien joué, pour l'instant, on a eu que du parfait niveau timing, mais que se passe-t-il ? Que du timing parfait pour débuter ce match, c'est magnifique. Ah bah non, voilà, c'est fini. On a coupé court, c'est pas grave, en tout cas, ça suffit. Ah mais non, j'y crois pas, le mec, il me remet tout. Attends. Bim ! Ouais, tu veux que je m'énerve ? Je vais m'énerver, je passe au mode Rambo du tennis. C'est pas possible. Vas-y, boum, repasse de l'autre côté. J'aurais dû plutôt faire une touche rond, mais c'est bon, de toute façon, là, il était largué, il était très très loin, donc tant mieux. Allez, 0.30. Pour l'instant, ça démarre plutôt bien. Et donc, ouais, on peut jouer en pro, effectivement, les amis, au début de ce mode carrière, c'est vrai que c'est pas non plus trop compliqué. Et même en finale, on était très large, c'est vrai, lors du premier tournoi. Donc, je me le suis dit aussi, quand j'ai fait la finale, je me suis dit, bon, en fait, j'aurais pu jouer en pro, tu vois. Mais c'est vrai que j'hésite, j'ai quelques craintes, c'est vrai, sur le jeu, sur mon niveau de jeu aussi. Donc, voilà, oula, bien joué. Oui, il te l'a bien collé, celui-ci. En même temps, il est sur son service aussi, il faut le dire. 15.30, mais il est plutôt pas mal épuisé pour commencer, en tout cas. Et donc, ouais, je vous le disais, j'étais super étonné de voir que vous appréciez vraiment cette série. Je pensais vraiment pas qu'un jeu de tennis pourrait vous intéresser sur la chaîne. Et donc, vraiment, bah, écoutez, merci à vous, ça fait vraiment super plaisir de voir que, vraiment, vous êtes de plus en plus, j'ai envie de dire, variés. Voilà, vous aimez de plus en plus de choses. Et franchement, je tenais à vous féliciter quelque part. Bon, même si, voilà, c'est pas moi qui décide du public, clairement, enfin, quelque part, si, parce que c'est moi qui fais le contenu par rapport à ça. Mais je veux dire vraiment merci parce que vous êtes quand même plus ouverts d'esprit, ma commu est plus ouverts d'esprit qu'il a peut-être un an et demi. Après, bon, c'est par rapport, comme je vous le disais, à ce qu'on propose le contenu. Ça, c'est un petit peu logique, maintenant que je propose vraiment du multi-gaming, et ben, j'ai plus de monde un petit peu de toutes les communautés. Et franchement, je ne suis pas déçu et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, vraiment, la passion est là. La passion nous anime, évidemment. Boum. Ok. On est très très lent au début du mode carrière, mais après... D'ailleurs, pourquoi je dis qu'on est très très lent ? Parce qu'en plus, j'ai rejoué avec d'autres joueurs après, comme Federer, Djokovic, etc., dans le mode exhibition. Et je peux vous dire que ça va beaucoup, beaucoup plus vite, et que ça peut, effectivement, il y a beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance. Et donc, ça va énormément plus vite. C'est pour ça que je sais que plus tard, plus on avance dans le mode carrière, et plus ça va être intéressant. Alors, pas la moindre faute, direct ou non, pendant le jeu. Pas de faute ! Et donc, plus 50 XP si on fait pas de faute. Ah bah voilà ! Ah bah non, mais faute direct, indirect ! Attends, donc c'est bon, si je comprends bien. Donc c'est bon, les fautes sur service, c'est pas compté. Non, je pense pas que les fautes sur service, c'est compté. Ce serait quand même assez fou, d'ailleurs. Bah apparemment, ce n'est pas compté, ça aurait pu. Franchement, ça aurait pu. Du coup, est-ce que je prends le risque de faire des fortes frappes ? Non, je pense pas. On va pas prendre le risque. Oh là, il est en train de me foutre dans le coin, cet enfoiros ! Attends, je reviens. Bim ! Mauvais timing, encore une fois. Voilà, parfait. Faut vraiment que je m'habituer à ce timing. Oh non, j'ai fait une connerie ! D'accord, donc pour l'instant, je m'en fiche, pas de faute. Même si on perd le jeu, c'est pas grave, apparemment. Le principe, c'est de ne pas faire de faute. Ok, coût puissant qui passe de la part de Galaxou, le coup droit ! Magnifique ! On est toujours à un jeu, zéro. Ah, toujours, faut que je fasse des conneries au niveau de mes coups puissants. Bim ! Ah, dehors, ça, impeccable ! Allez, 30-15, plus que 2 points, et on en a terminé. Bon, si on les remporte, évidemment. Oh non ! C'est bon, c'est vrai que c'est la faute sur le service, donc c'est pas grave. C'est pas pareil. Bim ! Je vais jouer uniquement en coup précis jusqu'à la fin du jeu, comme ça au moins, on sera assuré de ne pas faire de faute. En tout cas, on réduit le risque, évidemment. Bim ! Bim ! Et ouais, j'ai remarqué qu'avec des joueurs effectivement plus forts, avec une meilleure moyenne, c'est plus simple au niveau de timing. En tout cas, en mode exhibition, j'ai pu se faire de facilité, ce qui est assez logique. Après, tu pourrais te dire que le jeu est plus lent, donc peut-être que c'est plus simple, mais moi, je trouve pas, bizarrement. Je trouve qu'au niveau du rythme, ça hache un peu le truc, et t'as tendance à ne pas être dans le truc, justement. Joli ! Ça passe. Et voilà, on termine avec un coup parfait. Et logiquement, les XP sont à moi. Oui, objectif spécial rempli, plus 50 XP, du coup, on pourra augmenter davantage le perso. Allez, deux jeux à zéro. Service pour le Marocat. C'est parti. Pour l'instant, on est bien dans cet entraînement. Je suis assez content. Bim. Puis après, il faudra absolument... Ok. Après, il faudra absolument se concentrer sur le tournoi, bien sûr, sur Moquette. Et je sens que ça va être génial. Il me semble que ça cave, non ? Il me semble. Ça va être génial, ce petit tournoi. Donc, effectivement, les surfaces... Merde, je me suis fait avoir. Les surfaces sont différentes, hein. Vraiment, au niveau de la terre, le dur, le gazon... Il y a vraiment... Eh, merde ! Le gazon, c'est plus rapide. La terre battue, c'est plus physique. Il faut avoir plus d'endurance. Bref, je pense que vous connaissez un petit peu toute l'histoire de ces surfaces. Ok. Est-ce qu'on pourrait se faire un petit amorti, pour le coup ? Allez. Oh, oui ! Ah, il l'a remis, quand même. Mais là, on l'a juste à la mettre. Et c'est fini pour lui, grâce à mon petit amorti précédemment. Yeah ! C'est trop bien. Bim. Pour l'instant, les images sont très courts. Parfait. Et c'est des vidéos aussi qui sont assez calmes. Voilà, c'est vrai que ça change un petit peu d'autres vidéos. Le tennis, en règle générale, même quand vous le regardez à la télé, c'est très calme. Donc j'espère, en tout cas, que je ne mets pas une ambiance d'excité. Parce que c'est vrai que je suis tendance à être excité dans mes vidéos. Maléfique ! Allez, 30-40. Belle match pour nous. Attention, une seule belle match. A nous de ne pas la louper. A nous de ne pas la louper. Ah, un peu tard. Mais c'est bon, ça rentre. C'est dans le cours. Et voilà, victoire à l'entraînement contre le partenaire. Donc là, on s'est entraîné globalement. Donc c'était un entraînement complet. Et voilà, victoire contre le partenaire à Omis en Croatie. Sympa le cours, en tout cas. Omis. On le voit, c'est écrit en plus. Très sympa le cours, ça fait très cosy. Ça ne fait pas très compétition. Ça fait plus, tu vois, tennis de vacances, limite. Mais c'est vachement cool. Ok. Et donc voilà, on gagne combien ? 295 en expérience. C'est plutôt bien. Objectif, bien sûr, qui a été rempli. Et je vous rappelle qu'on est à fond au niveau des objectifs. On a enfin réussi 15 coups gagnants. Donc ça, c'est ce qu'on n'avait pas avant. Et donc, pour l'instant, avec notre entraîneur, on a réussi tous les objectifs. Voilà. Donc vivement, complicement, on a un entraîneur en argent. Parce que pour l'instant, on n'est qu'avec des entraîneurs bronze. Et bien, dès qu'on aura un entraîneur argent, bim, on le prend. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle que ça nous booste un petit peu nos points de compétences, ça, les entraîneurs. Voilà. Alors, mon joueur. Voyons voir maintenant, les amis, ce qu'on peut mettre comme amélioration. On va voir un petit peu ça. Peut-être à la service volée ou peut-être autrement. Je ne sais pas encore. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va choisir ? Parce que oui, on a 295 points. Donc c'est bon. On va améliorer. Je pense que j'améliorer peut-être le jeu agressif en fond de cours. Attaque fond de cours. C'est peut-être plutôt comme ça que j'ai envie de jouer, moi. Jouer agressif fond de cours. Allez, soyons complètement dingue. Oui, j'améliore ce type de jeu. On veut jouer comme Lendl. Ivan Lendl. OK. Donc, service, on est à 48. Ça augmente de plus en plus. Ça, c'est vachement cool. Jouer comme Nadal ou Lendl. Bref, voilà. Que de très, très bons tennismans, évidemment. Allez, on va jouer maintenant le tournoi de février. Ça va à Kiev. Bon, il y aurait eu d'autres tournois aussi, mais c'est les tournois majeurs ou spéciaux. Voilà, donc ça, c'est encore autre chose. On n'a pas encore le niveau, évidemment. Allez, tournoi mineur, c'est parti. Mon kiki, on y va. C'est donc, il me semble, à Kiev sur moquette. Et ça va envoyer du très, très, très lourd. Eh oui, à Kiev en Ukraine, le Kiev Chopin Sheep. Kiev Arena, Ukraine Chopin Sheep. Quart de finale, on joue contre un niveau 3. Donc là, ça devrait aller. Donc on est au niveau 6. C'est parti. On y va. Les quarts de finale, en règle générale, ça passe plutôt bien. C'est plutôt vers les demi-finales finales que ça commence à se durcir un petit peu et être un peu plus compliqué. Là, vraiment, je pense qu'on gère plutôt bien notre amélioration au niveau de notre perso. Donc logiquement, ça devrait bien se passer. À savoir que nous sommes les amis Siri Moquette 5. Plus on gagne, justement, de... Comment dire ? Plus on gagne de matchs ou de tournois sur ce type de surface. Eh bien, plus on va monter, effectivement, au classement de la saison. OK. Ce qui est logique. Allez, bien sûr, ça reste en un super tie-break. C'est présenté par Wallis. Et on va jouer contre, apparemment, un Australien. Si je dis pas de conneries. Le cours est très sympa. C'est très rouge. C'est très chaud comme couleur. Moi, j'aime bien. Et on a 180 points au classement topspin. On augmente de plus en plus. Je vous laisse un petit peu quelques petites cinématiques pour vous montrer un petit peu les joueurs et tout. Lui, il est 62ème. Et effectivement, il réside à Melbourne, en Australie. C'est parti. Allez, on est chaud. Le cours est rouge. C'est génial. C'est parti. Bim. Donc, les joueurs sur topspin sont mine de rien un petit peu longs. C'est vrai que là, en ce moment, j'aime bien faire un tournois complet, tu vois. Entraînement, évidemment, avec le partenaire. Plus tournois complet. Je trouve que c'est bien. Après, bon, si jamais je trouve que c'est trop long, eh bien, peut-être qu'on relimitera simplement, les amis, à peut-être le quart de finale, etc. Magnifique frappe, coup droit. De Glaxou, j'aurais dû changer ma tenue parce que la rouge sur rouge, ça ne le fait pas des masses. Soyez honnête. Oh là, il est chaud. Le mec. Attention, ça va envoyer là-bas. Bim, le coup parfait en revers. Eh bien, c'est parfait. Moi, je vous le dis. Ce match est très, très chaud. Coup puissant, parfait, magnifique. Là, on ne s'en sort pas trop trop mal, honnêtement. Je ne vais pas vous mentir. On commence à l'épuiser, en plus. Le coup parfait, incroyable. Eh oui, ça va sortir. Magnifique. On a vu le petit ralenti de 0, 0, 2 en tout cas pour Galax. Magnifique cet échange qui était vachement long. Très agréable à suivre. Allez, on est reparti. Il faut essayer de ne pas se faire surprendre trop par les adversaires. C'est vrai qu'en général, il me fait un peu surprendre. En fait, la direction, des fois, je pense qu'il va tirer à gauche, alors qu'il tire à droite et ainsi de suite. Et inversement, quoi. Allez, attention. Bim ! Le revers long est magnifique. Ça passe 3-0 pour l'instant. Tout va bien pour nous. Coup puissant. Pour l'instant, le quart de finale. Ça passe tranquille. En même temps, on est à 3 niveaux au-dessus, je crois. Il est niveau 3, on est niveau 6. C'est vrai qu'on est au-dessus. Allez, 4-0. Là, on gagne, c'est normal. Eh bien, heureusement, je me suis mis en pro, tu vois. Heureusement. Enfin, au moins pour le quart de finale, quoi. Bon, le reste aussi, je vous rassure, on va le jouer en pro. Là, je pense qu'on s'est bien amélioré. On doit avoir le niveau, je pense, au niveau du perso. Oui ! Parfait, le coup droit. Magnifique. Allez, 5-0. Pour l'instant, on est très très bien dans ce tournoi ukrainien. Attention. Ouais, je l'ai vu, mais j'ai réussi à la remettre. Tranquille. Pour l'instant, on s'en sort. Même si c'est chaud. On réussit toujours à la remettre avec un bon timing, en plus. Ça fait plaisir. Bim ! Va te chercher. 6-0. Oh, la taule qu'on lui met, celui-ci, au quart de finale. Ça fait plaisir. Ah, dommage, je l'avais bien remis, en plus. Second service. Pour l'Australien. Ok. Ok, putain, ce revers de la mort, toi. Joli. Je commence à m'y faire au niveau du timing, en fait, tu vois. Faut vraiment attendre que les balles arrivent sur toi. Faut frapper au bon moment. Après, ça dépend un petit peu de l'orientation. Ça dépend de plein de choses. Par contre, j'ai toujours pas fait de ace. Ça, c'est... C'est pas croyable. Les ace, ça ne veut pas rentrer. Non, non. Je ne concernerai pas de points. Le mec, il veut ne pas concéder de points dans tout le match. Mais c'est trop ça, en fait. Je refuse de concéder un point. Ah non. Eh bien, voilà. J'ai concédé moi-même le point. Je voulais vraiment faire le malin, tu vois, avec un petit amorti. Eh bien, je n'aurais pas dû. C'est pas grave. De toute façon, on n'est pas un point près, évidemment. C'est un peu dehors. Oui, oui, c'est un peu dehors. Allez, 8. Plus que 2 points, du coup, de la fois les matchs. Ça devrait aller assez vite. Bon, à part si on fait des frappes pourries comme ça, évidemment. Bizarrement, je ne suis pas inquiété par ce... Par ce joueur. Magnifique ! Oh là là là, le long de la ligne ! C'est incroyable dans la petite Lulu ! On n'est pas au foot, c'est pas une lucarde, mais on se comprend. Dans le coin. 8 balles de match. Bim ! Oh là là, la frappe directe, il a bien dehors, il ne peut pas la récupérer. Sacré retour du français de Margalax. Et voilà. Quart de finale remportée. On passe maintenant au demi-finale. De ce tournoi de Kiev. Sur un score de 10 à 1. Autant vous dire que là, par contre, c'était effectivement largement en faveur du français. Et il n'y a pas de doute permis, bien sûr. Dans ce match. Allez ! C'est pas magnifique ? Eh oui, on applaudit ! Bravo ! On applaudit pour ce premier quart de finale. On va passer direct, bien sûr, en demi. Alors, est-ce qu'on revient par contre au menu ? Non, parce que je pense que je n'aurai pas assez de points. Il va falloir 200. On va maintenant, peut-être que c'est passé à 300 points. Bref. Donc, on continue directement. Il a 50 en vitesse. Ouh, 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 encore un Marocain ? Attends, c'est le même, non ? Ah, Nabil, c'est celui qu'on a joué à l'entraînement. Ouais, ouais, c'est celui qu'on a joué à l'entraînement. Et il a quand même 50 en vitesse. C'est moi où il s'est amélioré depuis l'entraînement. Il n'avait pas ça, l'entraînement. Je ne crois pas, hein ? Non, non. Eh, je ne crois pas qu'il avait ça du tout à l'entraînement, le mec. Aïe, aïe, aïe ! Ouais, donc là, logiquement, on devrait avoir le temps de faire, mes amis, le tournoi au complet. C'est vrai que pendant la première vidéo, en plus, ce qu'il y a, c'était le début. Je vous ai montré le personnage. On a découvert un petit peu le mode carrière. Donc, c'était un peu plus long. Allez, c'est parti. Demi-finale à Kiev pour ce tournoi mineur qui est donc le second tournoi de notre carrière. Et qui nous débloquera le rang espoir. Le lobe, joli. Qui nous débloquera le rang espoir plus les tournois majeurs. Et voilà. 1-0, ça commence en fait bon bien. Bim ! Oh là là, le coup puissant. Le coup puissant en coup droit qui passe. Oui, c'est bon, ça. Oui, oui, oui. Donc, quoi, c'est bien de tenter parfois des coups puissants quand même. Il faut alterner. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont dit Galaxou, il faut absolument alterner entre les coups puissants et les coups précis. Pour que tu sois vraiment bon. Après, c'est vrai que les coups précis, c'est plus facile à effectuer. Ah, bien joué. Elle nous a eu là. J'ai rien à plus faire. Allez, 2-1. On mène 2-1 pour l'instant. Il ne faut pas les laisser plus se marquer. Oh là, il est plus chaud quand même. Effectivement. Ah ouais ! Ah ouais, 2 partout. C'est effectivement pas pareil que l'entraînement. Eh Coco, t'étais moins bon. Calme-toi, tu me surprends trop là. Ah d'accord, t'es comme ça. On va devoir te calmer mon grand. Je vais devoir te calmer mais alors très vite. Il me met un petit peu en difficulté parce que j'aurais pu avoir un bon timing en plus. Oh la vache, le con ! Oh la surprise ! Ok ! Je vois. Bim, voilà. Allez, laisse-moi tranquille. 3-2. Ah, il est plus chaud lui déjà. Tu sens vraiment plus d'adversité là. Je sens que ça va pas être une partie de plaisir. Bim, bien joué. Nickel. Ah, mal frappé. Evidemment. Bim, j'essaie de le décaler parce que là, effectivement, on lui met à droite. Oh le con ! Mais il me surprend à chaque fois ! Je pense pas qu'il allait frapper là, ça m'énerve. Ce match va être hyper serré. Ce match va être hyper hyper serré, ça va être terrible. On essaie le décalage. Bim. Pour l'instant, c'est plutôt un autre avantage. Et la met dehors, oui ! Allez, 4-3. 3-4, service pour lui. Et il est un peu fatigué, le joueur. Oh putain ! Oh le contre-pied ! Normalement, il devait la mettre à droite. Normalement, c'était à droite. Ce match est terrible. Allez. On essaie de pas spécialement faire le con. Oui, bien joué ! Magnifique ! Tu croyais que j'allais la mettre à droite ? Eh ben, je t'ai baisé ! Padadabam ! Oh oui ! Heureusement que j'ai fait un bon slice. Heureusement que j'ai fait un bon slice. Bim ! Bien joué ! Magnifique ! Et non, c'est dehors ! Yes ! Bon, j'ai voulu la relancer quand même, on sait jamais. Et voilà, j'ai pris deux points d'avance. C'est ce qui a attrait en plus et service pour nous. Ça sent bon, ça. Ça sent très très bon. Attention. Trop tôt. Ah ouais, j'ai pas toujours des bons timings. Bim ! Et il est fatigué. Regardez sa barre d'endurance. Il est fatigué. C'est très très bon, ça. Très très bon pour nous. Et l'armée encore. Bien joué. Ok, tu vois là, j'ai attendu. Niveau timing, ça va mieux. Faut pas frapper tout de suite, pourtant on est tenté. Bim ! Voilà, on termine avec un timing parfait. Et ça fait 7-4. Ça y est, on est en train de distancer un petit peu le Marocain. Ça fait plaisir. 16 coups dans le dernier échange. C'est assez fou. Ah, il est bien joué. Ah, il a tiré du mauvais côté. Souvent, je me fais avoir, c'est sur ça, moi. Allez, une faute. Attends, vas-y, fais une double faute, Coco. Second service. J'aimerais beaucoup une double faute. Penses-tu ? Penses-tu qu'elle allait pas faire une double faute ? Oh, merde, pourquoi je l'ai lancé dessus ? Aïe, 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 dès que je prends de l'avance, il faut que je fasse des conneries. Coup puissant, magnifique. Allez, 8-6. Super. Bim. Joli. Trop tard, mais ça passe quand même. Yes. Encore trop tard. Wow ! Eh, merde. 7-8. Eh, c'est hyper serré. On est à 2 points, nous. Il faut juste marquer 2 points et c'est fini, quoi. Il y a faute. C'était limite. J'ai l'impression que c'était presque sur la ligne. Second service. Et double faute. Oui, merci. 7-9. Ça, c'est le stress. Tu vois, il se dit, il est à 2 points. Je suis en stress. Allez, 2 balles de match pour nous. Boum, le lob. Aïe, aïe, aïe. Le lob, as-y mon grand. Oui, yes. Allez, c'est bon, ça passe. On est en finale. C'était beaucoup plus chaud. Ah oui, c'était beaucoup, beaucoup plus chaud. Je pense qu'on va revenir au menu pour améliorer le joueur. Parce que là, on va bien, on va avoir suffisamment de points. On va voir, mais Nabil. Fais attention, hein. Ne devient pas plus fort parce qu'après, on va être à la limite de la limite. Ok ? Allez, on passe en tout cas en finale de ce tournoi à Kiev. Ça, c'est génial. Donc, niveau points, on est à 383. Est-ce qu'on a suffisamment de points pour améliorer le joueur ? On va retourner au menu tournoi. On va améliorer le joueur. Et après, on fera la finale. Je ne sais pas du tout si on a effectivement assez de points. J'ose espérer. On verra bien. Sauvegarde. Oui, sauvegarde. Et il sera niveau 5. Ok, donc, l'autre n'est pas meilleur. Et c'est un français en plus. Oh, au jeu contre un français, au final, il s'appelle Camille. Camille Mordora qu'on avait déjà rencontré, il me semble, avant. Alors, mon joueur. Voyons voir. Mon joueur, mon joueur, mon joueur. Est-ce que je peux l'améliorer au niveau ? Je pense que oui. Évolution. Combien ? 383 ? Oui. Alors, on va l'améliorer en, je pense encore une fois, jeu agressif fond de cours. C'est parti. J'améliore. On va essayer de viser quand même ce niveau-là. Nouvel entraîneur. Non, je reste dans l'écran d'évolution. Merci beaucoup. Et donc, on a 51 au service. Tu vois, ça commence à aller de mieux en mieux. C'est génial. Par contre, que Nadal soit orienté service, ouais, moyen quand même. Bon, allez. À jouer comme Roddick. Ouais, mais en fait, ça en comprend plein. Parce qu'entre Roddick et Nadal, t'as quand même une grosse différence, je sais pas. C'est pas le même type de joueur. Le mec, il est super bon au service, quoi, Roddick. 51 en tout cas, en service. Ça, c'est intéressant. 46 en vitesse. Franchement, ça peut être bien. Et coup droit, 47. Notre joueur est effectivement de plus en plus intéressant au niveau stats. Et j'espère que ça va se voir sur le terrain. Allez. En tout cas, il est niveau 5. Donc, normalement, on est devant. Normalement, on doit remporter cette finale en Ukraine. Il n'y a pas de raison. Et donc, c'est parti, les amis, pour la grande finale aujourd'hui de ce tournoi mineur. On débloquera les tournois majeurs. La prochaine fois, on aura sûrement un tournoi majeur. Et ce sera plus long. Normalement. Eh bien, normalement. Et à mon avis, les épisodes qui suivront dans très 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 longtemps, évidemment, quand on sera dans les grands chelems. À mon avis, je dis bien, à mon avis, il y aura un match limite par vidéo. Parce qu'il y a plusieurs jeux par match. Donc là, c'est assez fou. Quand même, c'est le vrai format, peut-être, de 6 jeux sur 3-7. 3, voire 5-7. Allez. Regardez la concentration sur le visage des joueurs. Bon, ils n'arrêtent pas de danser aussi. Mais bon. Ils font toujours peur, les joueurs. Comme ça, tu vois. Victoire en demi contre Roi-Kin Meza, du côté de notre adversaire du jour. Et nous, contre Nabil Mimun. Allez. Les joueurs qui rentrent sur le cours. C'est parti. Allez, oui. Bravo. Bravo. Tu es plus beau. Magnifique. Il a des petits yeux, lui, quand même. Il a quand même des petits yeux. C'est terrible. Ah, le mec. Il a des tous petits yeux. Ah bah, c'est parti. On se prépare, les amis, pour cette finale à Kiev. Et après, je changerai de tenue pour la prochaine vidéo, je pense, parce que j'en ai marre du débardeur. Voilà. Super tie-break, c'est parti. Go. Ah oui, d'accord. Tu sens le level d'entrée. Rien que sur le retour, tu sens le level, quoi. Faut pas déconner. C'est terrible. Magnifique. Là, déjà, c'est un beau premier échange. On va pas se mentir. Oh, mais le salaud. Moi aussi, je peux t'envoyer toujours du même côté. Mais non, c'est pas vrai. Il m'a baladé, là. Là, il m'a baladé. Allez, un zéro pour lui. Il a une putain de barre d'endurance, en plus, le mec. Aïe. Aïe, aïe, c'est mal barré. Ah, non, quoi que là. Petit renversement de situation. Magnifique. Oh là là. C'est con qui va se rater, s'il vous plaît, dites-moi. Oui, joli. Magnifique. Un partout. Wouh. Ce match commence super bien. Tu sens qu'il y a du level les deux côtés, quand même. Là, il y a de la compète. Là, il y a quand même de la compète, effectivement. Frapper un peu tôt. En plus, je le sens, tu vois, quand je frappe un peu tôt ou trop tard. Là, c'est parfait. Il le remet, le con. Il a remis le con. Bim. Et il a quand même une bonne défense. Il se défend, le monsieur. Impeccable. Joli revers. 2-1. Il se défend, le monsieur. Ce n'est pas évident de le déborder. Allez, coup puissant, peut-être. Bim. Va te chercher. 3-1. Par contre, on peut faire un coup puissant avec un bon timing. Ce n'est pas évident, mais c'est parfois suffisant. Même avec un timing trop tôt, tu vois. Donc, ce n'est pas trop grave. Mais qu'est-ce qu'il est moche. Il fait peur, limite. Je l'ai fait trop courte. J'ai failli pas la taper. Je ne me souviens pas pourquoi. J'avais un manque de... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On s'en fout, on y va. On tente tout. On n'arrête pas de courir là. Par contre, il nous appuise de ouf. Bim. Volé. Oui. Oh là là, la volée magnifique. C'est l'une de mes premières volées de la série topspin. Vraiment. C'est l'une de mes toutes premières volées parce que j'en ai fait très très peu. C'est vrai que je ne suis pas très volé. Pourtant, je l'ai essayé à l'entraînement, évidemment. Eh non, ça ne m'a pas passé comme ça, mon gars. Ouah. Ok, il y a joué. Et c'est dehors. Oui, 5-1. Eh bien, ok, je pense qu'on est bien parti pour gagner cette finale et se tourner à Kiev. Alors honnêtement, niveau coup, ce que j'utiliserais peut-être le plus, c'est le coup lifté. Et le coup, là. Ah oui, la double faute, mais quand je dis comme ça, tu me fais plaisir, là. Ah oui. Attention, coup puissant. Oh, le coup parfait, en revers. Oh oui. Ah mais oui. Ça, j'en redemande. Ça, j'en redemande pas. Alors, par contre, c'est très rare. C'était presque là. C'était presque bon. Ça passe. Ok, je me circule un petit peu, je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question. Magnifique. Parfait. Ouais. Le petit changement de côté. Oh là. Oh là. Oh, le salaud. Bien joué. 7-2. Il marque quelques points. Moi, honnêtement, j'ai trouvé la finale plus compliquée. La demi-finale, pardon. Plus compliquée. Parce que là, nous sommes en finale. Je trouvais que celui d'avant, il était peut-être meilleur. Je suis clair de voir le niveau. Peut-être qu'il avait un meilleur niveau, non ? Bien joué. Suffit de dire que l'autre était meilleur. Le mec, il est bien air, maintenant. Voilà, tu vois. Voilà. Mais quelle insulte à son talent. Non, s'il est en finale, évidemment, c'est qu'il l'a mérité. C'est vrai que mon ami d'un sort d'avant, j'avais l'impression qu'il était un peu plus fort. Ah mais putain, il était plus fort avant les quelques points, là. C'est énorme. Non, allez, quand c'est mon service, par contre, je lui fais la pige. Bim. Après, je pense que c'est très psycho. Ça veut dire que tu vas peut-être mieux jouer quand tu es sur ton service, parce que tu sais que normalement, tu dois le gagner. Tu vois. Ok. Ah oui. Voler. Non. Aïe, aïe, aïe. Elle est dehors. Aïe, aïe, aïe. La volée prise en dessous, c'est la mort. La faute. Ouh, aïe, aïe, il faut que je fasse gaffe, quand même. On ne va pas non plus sous-estimer. C'est vrai que depuis le début, je l'ai un peu sous-estimé, le mec. Il a tendance à revenir au point. On va se méfier. Voilà. On le met loin. Parfait. 8-5. Il ne faut pas non plus abuser. Il faut se méfier. Vraiment. Allez, une longue. Je suis un peu déséquilibré de temps en temps. Bim. Ah non ! Par contre, je tend tellement une énorme différence entre le timing bon et le timing parfait. Ça ne fait pas du tout les mêmes frappes. Ok, trop tôt. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est bon. Ça passe. 9-6. Balle match. 3 balles match. C'est parti. Gros service de la moitié. Bim. Coup puissant. Ouh, ouh, ouh. C'est perfecto. Il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Il n'est pas mort. Qu'est-ce que j'ai fait ? Merde, je voulais faire le malin. Je voulais faire le malin, viens jouer. Je l'armais. Oui, je l'armais. Par contre, après. Oui, je l'armais encore. C'est quoi cette balle ? C'est pas fini. Oh, cette balle de fou. Oh, le mec, il doit être dégoûté en face. La défense de malade. Mort de rire. Non. Oh, là. En plus, il doit être fatigué, non ? Ah, il doit être crevé, le mec. Oh, là, là, va la chercher encore. Il n'en peut plus. Non, salaud. Il me l'a remis de l'autre côté. Oh, les méchants. Ah, il doit être super content, tu m'étonnes. Il me l'a remis de l'autre côté. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Restons concentrés. Là, c'est mort. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Putain. Oui, c'est bon, c'est dehors. Oh, oh, oh. Victoire à Kiev, en Ukraine. Et il commence à remonter, mine de rien. Il commence à remonter, le mec. J'y crois pas. Allez, 17. C'était quand même beaucoup plus serré, mais c'est vrai que c'est plus intéressant, du coup, en pro qu'en mode difficile. Voilà. Il y a quand même une difficulté plus intéressante. Allez, impeccable. Oh, là, là. C'était génial. Vraiment. Génial, génial. Allez, donc, victoire. On la savoure, évidemment. Toujours sponsor par Alien Design. Ensuite, on voit à Kiev, en Ukraine. Et donc, voilà, objectif entraîneur. Pour l'instant, de toute façon, on a tout réussi dans les objectifs entraîneurs. Il faudra qu'on change. Il faudra qu'on prenne un entraîneur bientôt qui sera en argent. Et ça, également, il faut bien gérer. Parce que c'est mieux de reprendre un entraîneur d'avance. Si jamais tu ne t'as pas augmenté suffisamment l'autre. Et ainsi de suite. Bref, il y a une stratégie à voir. Victoire en 2011, Ukraine. J'ai beau team. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Un nouveau tournoi dans la poche. On va revenir à l'écran principal des modes carrières. Donc, regardez les points de la saison. Plus 180. Évidemment, pour un tournoi mineur, 180 points. Et 3 points de série moquette. Supporters. Voilà. Donc, on a un nombre de points au niveau des séries. Donc, que ce soit, évidemment, terre battue, dur, moquette, etc. Ça, c'est bien foutu. Et donc, là, logiquement, nous sommes maintenant au rang espoir. On a atteint tous nos objectifs. Nous sommes normalement au rang espoir. Plus déblocage des tournois majeurs. Yes. Exactement. Nouveau statut. Maintenant, prochain statut sera jeune talent. Faudra remporter 4 tournois mineurs, 2 majeurs et avoir 17 500 supporters. Yeah. Allez, on passera au mois de mars. Allez, écoutez, voilà. Raphaël Nadal, vainqueur tournoi des All-Stars. Il est trop fort, ce mec. Il est trop fort. Bon. Eh bien, écoutez. On va s'arrêter, les amis, pour ça. J'espère que ça vous aura plu. Eh bien, écoutez, c'était génial. La prochaine fois, on sera donc au mois de mars. Et on n'aura pas de tournois. Donc, on aura deux entraînements à la suite. Puis après. Oh, mon Dieu, Barcelone. Tournois majeurs. Oh, c'est bon, ça. Ah oui, c'est bon, Barça. Génial. Allez, écoutez. On se retrouve très, très, très bientôt, les amis, pour la suite de ce Top Spin 4. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien sûr. Vive les jeux vidéo et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501